Le club des Supermoms offre vraiment à toutes les mamans du Québec une grande vague d'amour. Et c'est le moment de rencontrer une Supermom qui est vraiment un exemple de persévérance pour pas mal de monde. Cette Supermom habite à la Durantais, en Chaudière-Appalaches. Et elle relève tout un défi, soit le retour aux études, et elle est maman de quatre enfants. Et dans sa famille, on dit qu'on est tricoté-serré, qui est la Supermom du mois d'août. On s'en va la rencontrer. Il paraît qu'on va la faire pleurer, mais on va la faire rire aussi. Alors officiellement, je vous présente la sœur de notre Supermom. C'est Andrée, c'est elle notre complice. On va lui faire une belle surprise. Elle est sur le point de terminer son cours. Elle ne sait pas pantoute qu'on est ici. Et là, j'aimerais vous présenter Marie, celle qui nous permet d'être ici ce matin. Bonjour. Est-ce que c'est la première fois qu'une de vos élèves a une surprise comme ça? Oui. Des fois, il y a des fleurs qu'on va porter en classe. C'est bien le fun, nous aussi. Mais une activité comme ça, c'est la première fois. Fait que c'est super. Surtout que c'est une maman qui retourne aux études. Oui, numéro un. Je sais, je la... wow. Oui. Oui. Allô, Patricia? Bonjour. Patricia Pelletier? Oui. Allô? Mon Dieu! Est-ce que vous savez pourquoi on est ici? Bien, là, je vois mon gilet. Vous êtes notre Supermom du monde. Bien, voyons donc! C'est vous qui avez obtenu plus de votes. Bravo! Votre soeur est ici avec tes enfants. Madame! Salut, maman! Vous avez fait ça à ta soeur? Madame! Pourquoi? Bien, tu sais, je le vois, là, que justement, elle prend ça à cœur. Elle est toujours là pour tout le monde, tu sais, autant pour ses amis, la famille, là, tu sais. C'est vraiment une supermaman, là. Elle fait toujours tout ce qu'elle peut, tout ce que... Tout le temps sont possibles, là, pour aider tous et chacun, tu sais, puis en s'oubliant aussi un petit peu avec ça, là, fait que oui. Là, on a su qu'aujourd'hui, Patricia, tu voulais peut-être étudier après-midi. Oui! On va changer pendant tes plans. OK! On va aller un petit peu chez toi. Là, il paraît que tes gars se font couper les cheveux aujourd'hui. Oui. Bon, on va aller chez la coiffeuse avec vous autres. Patricia! Bonjour! Félicitations! Bien, merci! T'es vraiment notre supermaman au centre d'études. Je suis vraiment contente pour toi. Merci beaucoup. Puis, c'est bien hérité, alors je suis bien content. Quelle belle surprise que t'as aujourd'hui, là, pour toi. Alors, je te souhaite bonne chance pour la grande finale. Bien sûr. Puis, tu le mérites, t'es vraiment une supermaman. Merci. Bravo. Merci. Avec un retour en classe, quatre enfants, est-ce que c'est quelque chose que t'avais songé il y a longtemps? Bien, ça fait vraiment longtemps que j'y pensais. Vraiment, vraiment longtemps. Mais, tu sais, quand les enfants sont petits, tu sais, la possibilité de le faire ou l'énergie pour le faire n'était pas vraiment là. J'ai comme senti à un moment donné que, bien, que je m'étais perdue un peu. Tu sais, on dirait que je ne savais plus j'étais qui, qu'est-ce que j'aimais. Puis là, je me voyais à 45 ans quand les enfants auraient plus besoin de moi. Parce que quand je vais avoir 45 ans, Damien, le bébé, il va avoir 19 ans, là. Fait que, tu sais, il va être quand même, j'imagine, autonome. Fait que, tu sais, j'avais l'impression de, tu sais, que j'allais me ramasser comme tout seule à pu avoir de raison. Tu sais, parce que là, ma raison d'être, c'est pour les enfants, dans le fond, là. Tu sais, je veux dire, mais quand, quand je vais me ramasser sans enfant, tu sais, je vais être là pour qui ou pourquoi, là. Est-ce que tu penses que les gens autour de toi te sentent plus heureuse de passer à l'action? Bien, je pense que oui. Mais, tu sais, en même temps, des fois, quand je pleure, je ne parle pas bien, mais... On est là pour ça. Mais, tu sais, je pense qu'il y a de la misère, qu'il y a des gens qui ont de la misère à comprendre pourquoi je fais ça. Parce que, tu sais, à quelque part, j'ai comme tout pour être heureuse. Tu sais, j'avais déjà un travail, tu sais, on a une maison, on a des enfants santé. Moi, en tant que personne, tu sais, je suis quoi? Je veux faire quoi? J'aime quoi? C'est important, la valeur, qu'on s'accorde à soi-même. Oui. Mais, je pense que j'avais besoin de travailler là-dessus. Puis, je pense que c'est un moyen pour, tu sais, je veux dire, c'est sûr que si tu ne fais jamais rien, mais tu ne sais pas de quoi tu es capable, tu ne sais pas c'est quoi tes forces, tes faiblesses. Tu sais, moi, je dis toujours qu'on a une vie pour s'améliorer, puis ça, c'est valable pour tout le monde, tu sais. On est vraiment mieux dans notre peau quand on sait qu'on est capable de relever des défis, qu'on sait qu'on est capable de... D'avancer. Oui, d'avancer, je me dis même. Avais-tu l'impression que tu reculais dans les dernières années? Où c'était ce type? Oui, je stagnais. Je pense que je... En tout cas, c'est comme ça que je me sentais. Que je stagnais, puis je me disais, je vais-tu... Tu sais, jusqu'à quand je vais stagner, tu sais. Jusqu'à temps que je sois en train de tomber, tu sais. Mais c'est vraiment comme ça que je l'ai senti. Tu sais, comme un moment donné, j'allais tomber. Déjà, avoir fait cette entrevue-là, je suis certaine que tu as appris beaucoup sur toi. Est-ce que tu es sûr? Oui. On dirait quasiment que vous êtes psychologue. On est amis, ce n'est pas pareil. Oui, c'est ça. Non, oui. Bien, on dirait que c'est ça. Je suis capable de me confier, puis dire vraiment comment je me sentais. Est-ce que tu es mal à l'aise avec le fait que parfois la tension va être tournée sur toi? Bien oui. C'est beaucoup plus facile de passer dans l'ombre. Mais, tu sais... Bien, je veux dire, ça, il faut que j'apprenne ça. Puis, tu sais, juste en retournant au Cégep, tu sais, je veux dire, on s'entend que j'augmente vraiment beaucoup la moyenne d'âge. Fait que, tu sais, juste de rentrer dans le Cégep à toutes les matins, c'est quelque chose que je me dis, tu sais. Tout le monde m'arriande parce que je suis plus vieille que les autres. Mais je suis sûre que ça paraît même pas. À peine, à peine. Les autres étudiants et les profs me vous voient, mais ça paraît pas que je suis plus vieille. T'es magnifique. Regarde même, le caméraman a dit... J'ai entendu le caméraman dire « oui, c'est vrai ». Mes parents, c'est vraiment un modèle de couple que... C'est un exemple vraiment pour moi, là, tu sais, ça fait des années qu'ils sont mariés, qu'ils sont ensemble. Tu sais, ils sont agriculteurs, fait qu'ils ont toujours travaillé les deux ensemble, tu sais. Tu sais, au quotidien, 24 heures sur 24, toujours avec quelqu'un. Puis que ça paraisse, après tant d'années qu'ils s'aiment encore, tu sais, des petits colleux, des faux rires, des... Tu sais, ils ont vraiment une belle complicité. Vraiment. Là, on les entend, les enfants, le joué. Ça vous fait quelque chose, Nicole? Qu'est-ce que ça vous fait, là-dedans? Pour moi, c'est surtout dans les yeux. Je sens que ça me prend pas grand-chose pour moi. Pour être émue. Je pense que c'est à ça que ça sert à l'homme, à dépanner, à dépanner sa femme. Ça me prend pas grand-chose pour être émue. Elle le mérite tellement. Pourquoi elle le mérite? Oh, ben... Son conjoint, il part la semaine. Puis avec quatre enfants, ça veut dire que c'est toi qui est toujours là, là. Sinon, qui est malade, c'est toi aussi. Est-ce que vous lui donnez pas mal un coup de main? Je sais. Le plus possible, je sais, oui. Tu sais, ma sœur, quand je suis inscrite au concours, là, ben, je trouvais vraiment que tu le méritais, puis, tu sais, que tu travailles fort sur toi-même, puis tout ça. Puis, quand j'ai partagé, il y a d'autres gens, aussi, qui ont suivi, puis ils trouvaient ton histoire vraiment le fun, puis il y a des beaux commentaires qui sont sortis. Puis, tu sais, toi, comment t'as trouvé ça? Comment t'as vécu ça? T'as-tu lu? Tu sais, c'est sûr que ça fait plaisir, mais en même temps, c'est dur à prendre, là. C'est pas toujours facile. Ouais. Ça, c'est sûr que t'es pas habituée à ça, à savoir ce commentaire-là, mais je pense qu'il faut que t'apprennes justement à accepter que les gens te trouvent bonne, te trouvent formidable, puis que tu l'acceptes, que tu le reçoive. Je t'aime. Moi aussi! Allez-y! Un, deux, trois, quatre! Let's try with! On est rendus chez la porteuse du village. Ici, il y a 700 habitants. Ouais. Est-ce que vous m'accompagnez à l'intérieur? On a plein de cadeaux à offrir à Patricia. Ah, oui. Oui? Parfait. On y va. Comme son gars! Oui! Il est beau, hein? C'est quoi, ce chandail-là? Qu'est-ce que c'est ça? C'est le chandail officiel, le club des Supermoms. On souhaite la bienvenue à Patricia, dans le club des Supermoms. Yeah! Il est beau, il est bougé! Il y a des petits chocolats comme maman a l'a eu à sa fête. Pas vrai! Mais c'est fou! As-tu l'habitude d'aller magasiner pour toi, ou plus pour les enfants? Pour les enfants! Est-ce que tu vas prendre le temps d'aller magasiner pour toi? Oui! Une garde-robe de 250$. C'est fou! Il y a le château. Oui! Pour toi! C'est comme un trésor, maintenant. Oh, wow! Regarde comme c'est beau! C'est fantastique! C'est, dans le fond, hypnose, illusionnisme, magie. Fait que je trouvais que c'était comme dans les tons de Mesmer, que tu avais adoré. En étant super membre du mois d'août, votre belle Patricia devient finaliste pour le titre de super membre de l'année 2016. Oui! Et elle a la chance de gagner une forte focus. C'est tellement beau! Oui! C'est vraiment une belle place pour vivre. As-tu passé une belle journée? Oui! Extraordinaire! Merci beaucoup! Est-ce que ça t'a fait du bien? Oui! Vraiment! T'as les yeux qui brillent, en tout cas. Oui. Le club des super-moms existe pour ça. Pour faire du bien aux mamans au Québec. Pis je pense que t'as su en profiter. Salut! Salut! Merci beaucoup. On a vraiment passé une belle journée. T'as des grands talents de chanteuse, là. Ah oui! Tu sais, quand... Je veux en entendre un peu! Hé, non! Tu peux pas vraiment! Es-tu du genre de chanter toute seule dans ton auto? Ben oui! Fort! Oui! Qu'est-ce que tu chantes? Ben, ce qui passe à la radio, là. Ben, ce qui est bon, c'est que c'est vraiment sur la bonne note, là. C'est pareil comme le vrai chanteur. Oui. Ou la chanteuse. Et on m'a souvent dit au travail, parce que je chante aussi au travail, pis des fois je disais, ah, je pense qu'il y avait une note qui était peut-être pas juste, pis là, on m'a répondu, ah, t'es chanceuse si t'en as juste entendu une qui était pas correcte! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada